Bien, bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une archive d'une cellule, d'une cellule comme celle-ci sur RoboGuide. Donc, créer une archive dans le but de compresser toutes les données, tous les fichiers qui sont contenus dans le dossier de la cellule, de les compresser en un seul et même fichier, dont l'avantage principal sera une taille beaucoup plus petite, donc évidemment un fichier beaucoup plus léger. Donc, pour cela, rendez-vous dans l'onglet File, tout en haut à gauche. Vous allez sélectionner Package Cell et vous allez cliquer ici sur l'option Compressed Cell, donc là en l'occurrence ma cellule qui s'appelle Palette. Vous cliquez dessus et donc ça va vous créer une archive. Donc d'abord, vous allez devoir sélectionner le dossier dans lequel vous voulez positionner votre archive. Donc moi, bien évidemment, je travaille dans le dossier My Work Cells, donc je valide et l'archive va se créer automatiquement et très rapidement. Voilà, c'est déjà fini. Donc on va maintenant fermer le logiciel et je vais vous montrer plus précisément comment fonctionne cette archive et quel est vraiment son intérêt. Donc on va ouvrir les documents. On va aller chercher le dossier My Work Cells et vous voyez ici, on a donc notre dossier de la cellule de base avec tous les éléments qui sont contenus dedans. Et puis on a notre archive qui a été créée en format RGX, qui est donc un certain type d'archives pour ce genre de cellules. Donc voilà, et il existe également, peut-être que vous la connaissez sans doute, un autre moyen d'archiver un dossier. Tout simplement, en faisant un clic droit, vous envoyez vers un dossier compressé et vous allez en fait créer une archive, cette fois-ci au format ZIP, qui est un format d'archivage classique. Mais vous voyez en fait que le gros avantage du format RGX sur le format ZIP, c'est la taille, puisqu'on a ici seulement 590 kHz de taille pour le format RGX contre 21 784 kHz pour le format ZIP. Donc évidemment, le format RGX est beaucoup plus léger, beaucoup plus petit, donc forcément beaucoup plus pratique pour l'enregistrement, le stockage en ligne sur une plateforme en ligne par exemple, ou pour l'envoi, si vous voulez en envoyer par mail ou je ne sais quoi, le format RGX vous facilitera grandement la vie. Et puis pour l'ouvrir, c'est très simple, une fois que vous avez archivé votre cellule, vous supprimez votre dossier de base et vous faites un double clic sur votre archive RGX. Et donc en fait, tout le processus de rechargement de la cellule va se mettre en place pour décompresser en fait tout le dossier contenu dans l'archive. Et si vous regardez ici, vous voyez que le dossier a été désarchivé et on retrouve bien tous les éléments de notre cellule de base. On revient sur le logiciel, donc il y a un petit temps d'attente qui correspond au temps de chargement de la cellule. Donc il faut juste attendre quelques secondes, ce n'est pas très long. et vous verrez qu'après, on retombera directement sur la cellule telle qu'on l'avait laissée précédemment. Et voilà, donc comme vous pouvez le constater, on est bien retombé sur la cellule qu'on avait archivée au préalable. Voilà, donc en ce qui concerne l'archivage d'une cellule au format RGX, donc vraiment pensez-y parce que c'est vraiment quelque chose qui vous facilitera grandement la vie et vous verrez que c'est un apport non négligeable.